Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Gino. Je suis très heureux de parler dans le cadre de ce colloque, dans ce lieu. Je partirai d'un paradoxe concernant la précarité que l'on peut, d'une certaine manière, déduire du rapport 2013 de l'Observatoire Girondin de la précarité et de la pauvreté. Dans ce rapport, en effet, il est précisé que la pauvreté et la précarité ne se réduisent plus à une population marginale, mais font désormais partie intégrante de notre société. La marginalité de la précarité est donc, pourrait-on dire, au centre même du social. Ce qui est mis en lumière, ce sont alors des problèmes de non-emploi, de revenus, de mal-logement, avec des effets cumulatifs connus, puisque les problèmes de revenus entraînent le plus souvent des problèmes de logement, de précarité énergétique, qui sont souvent aussi à mettre en rapport avec des pathologies particulières. La paupérisation de la population française, qui surpasse désormais celle mesurée en 1997, doit être interrogée depuis la notion même de précarité. Qu'entendons-nous par précarité ? Et en quoi, au fond, le précaire est-il différent du pauvre ? Lorsque Zimmel écrit « Les pauvres » au début du XXe siècle, il souligne que les pauvres ne sont pas des travailleurs pauvres, des artisans, des commerçants, etc., mais seulement ceux qui sont « seulement pauvres ». Il met en avant ici une idée fondamentale selon laquelle le pauvre est celui qui est défini par les soutiens sociaux qui lui permettent de s'en sortir. Le pauvre est pauvre et rien que pauvre. Cette idée a le mérite de dégager une catégorie de sujets, les pauvres, rendue invisible dès lors qu'elle est absorbée dans l'ensemble des travailleurs pauvres. Cette distinction entre le pauvre rien que pauvre et le travailleur pauvre a été fondamentale. Elle a été amplifiée par les travaux de Pogam, par exemple, mais elle a eu pour effet de construire une frontière qui me semble précisément être remise en question dans l'expérience de la précarité. En effet, avec la précarité se fait jour une expérience de la fragilité sociale qui touche diversement à un certain nombre de propriétés sociales fondamentales dans une vie. La précarité concerne le non-emploi, les bas salaires, mais aussi le logement, l'accès à l'énergie, etc. Elle s'introduit donc dans toute la vie sociale et laisse apparaître une zone commune entre le pauvre rien que pauvre, et le travailleur pauvre, que Zimmel, dans son souci définitionnel, n'avait finalement pas pu se représenter, ou pas voulu représenter. On peut ainsi, dans cette perspective, identifier les publics précaires en fonction des différents foyers de précarisation. Le rapport de l'Observatoire constate, par exemple, que les moins de 25 ans constituent le groupe d'âge le plus concerné par les très bas salaires, dans toute la France, également ici, avec une proportion de 37% pour la Gironde et de 40% pour la France. Cette proportion se creuse quand il s'agit des femmes. Mais on peut aussi mesurer la précarité à partir de la qualité de l'emploi, emploi à temps partiel, contrat à durée déterminée, ou des secteurs d'activité, des niveaux d'études, de la proportion de chômeurs, du nombre de personnes touchant le revenu de solidarité active, du nombre de personnes touchant l'allocation adulte handicapé, en fonction également des tranches d'âge, des sexes, des aires géographiques. Tout ceci nous donne un état des lieux de la précarité extrêmement précis, qui donne le sentiment que les situations de vulnérabilité sont à ce point nombreuses, qu'elles suggèrent un fort degré de fragilité des vies ordinaires, et dans le même temps, de conscience de cette fragilité. La question est alors de savoir comment comprendre cette vulnérabilité diffuse. Si nous quittons les chiffres, ce que je vais faire en tant que philosophe, pour entrer dans le grain plus fin des vies précaires, plusieurs questions ne peuvent manquer de se poser, mais je crois que nous pouvons les ramener à ce fait que Pierre Bourdieu avait déjà aperçu dès 1997, lors d'ailleurs d'une année qui est importante dans la mesure de la pauvreté en France, pour lequel, je le cite, la précarité est aujourd'hui partout. On peut même aller jusqu'à dire de ce point de vue, comme l'a souligné l'historien Arlette Farge, que cette histoire, cette histoire de la précarité est une partie de la vie de chacun de nous, au sens d'une extrême diffusion de la précarité. Et pourtant, et c'est là le paradoxe que je voudrais mettre en avant dans un premier temps de mon intervention, alors que nous sommes concernés par la précarité, alors que celle-ci est diffuse, nous continuons à traiter les précaires et davantage encore les exclus, comme s'ils étaient séparés de nous, comme si nous n'habitions pas le même monde. Les logiques sociales de séparation, qui font que les riches vivent avec les riches toujours plus, et les pauvres avec les pauvres, sont aujourd'hui considérées comme normales. Il y a là un paradoxe digne d'étonnement. Alors que la précarité est partout, la division du monde social entre les uns et les autres, entre les non-précaires et les précaires, est plus forte que jamais, au point que la question sociale se laisse à nouveau appréhender, depuis des frontières qui compromettent durablement, et semble-t-il de façon irréversible, la possibilité même d'habiter un monde commun. Il existe donc une frontière qu'il nous faut interroger entre ceux qui se vivent dedans, totalement justifiés socialement, intégrés dans les places sociales et les classements sociaux, et ceux qui, tout en étant dedans, se vivent pourtant au-dehors, comme des invisibles, comme des oubliés, catégorie qui émerge de plus en plus, à la périphérie des places sociales et des classements, à la marge, dans une forme d'inutilité que Bormann a parfaitement campé dans « Vie perdue » en évoquant le sentiment de la redondance des vies précaires. Je le cite « Être redondant signifie être en surnombre, d'aucune utilité. Les autres n'ont pas besoin de vous. Ils peuvent faire aussi bien et mieux sans vous. Il n'y a aucune raison évidente pour que vous soyez là, ni aucune véritable justification à votre perception au droit de rester là. « Être déclaré redondant signifie que l'on s'est débarrassé de vous parce que vous êtes jetables, tout comme la bouteille de plastique vide et non recyclable. » Fin de citation. « Ce principe de séparation, au cœur de l'expérience de la précarité, et plus encore de l'exclusion, a été abondamment décrit par les sociologues. » Je parle ici en renvoyant à François la référence à la sociologie. Éric Morin évoque à cet égard un sens élargi du ghetto comme, je le cite, « processus de sécession territoriale générale, par lequel chaque fraction de classe sociale évite activement de se mélanger à celles qui se trouvent immédiatement au-dessous ou à côté d'elles, dans l'échelle des difficultés. » Olivier Laperoni forge également la catégorie de ghetto urbain pour décrire de façon plus restrictive au bas du social une ségrégation forcée et non choisie, imposée et non élective. Cette réalité de la séparation, à un moment où la précarité est pourtant sous ses diverses formes partout, laisse à penser une même hantise de l'exclusion, interprétée peu ou prou comme mort sociale. L'exclusion, pour reprendre une affirmation du philosophe Étienne Balibar, désigne, je le cite, « des pratiques par lesquelles certaines catégories sociales ou certains types de communautés sont représentées comme étrangers aux normes universelles, aux règles de la communauté. » Il apparaît ainsi que certaines vies sont cadrées, justifiées, tandis que d'autres ne trouvent pas de place à l'intérieur des cadres ou formes de justification d'une société. Bien sûr, il faut s'interroger sur les raisons sociologiques, économiques, pour lesquelles nous éloignons les vies précaires, mais aussi en même temps sur les raisons anthropologiques, individuelles, pour lesquelles nous ne voulons rien avoir à faire avec elles. Question qu'il faut entendre en retour vis-à-vis de soi-même, comment voulons-nous nous-mêmes nous penser pour nous représenter comme non concernés par la précarité et la vulnérabilité ? Tout se passe alors comme si l'exclu est porteur d'une souillure qui risque de nous contaminer. Au sens étymologique du terme, exclure signifie séparer, ne pas laisser entrer, ne pas admettre. Il y a exclusion quand un droit de passage est refusé à quelqu'un. L'exclusion est d'abord effectivement économique et sociale. C'est la perte d'une qualité sociale fondamentale, ne pas avoir de logement, ne pas avoir de travail, ne pas avoir de papier, qui engendre à des degrés différents une forme particulière d'exclusion. Mais cette exclusion est renforcée dans le même temps par une exclusion anthropologique, qui est engendrée par des jugements, qui considèrent les précaires ou les exclus comme des parias, des inutiles, et aussi par des absences de perception des précaires, par lesquelles des personnes finissent au fond par devenir invisibles et inaudibles. Le précaire, mais plus encore l'exclu, le précaire étant pour moi celui qui a perdu une propriété sociale majeure sans laquelle il est plus difficile de vivre, alors que l'exclu est celui qui a perdu l'ensemble de ses propriétés sociales, logement, travail, accès aux soins, etc. Le précaire est plus encore l'exclu, et non seulement celui qui perd toute place sociale, mais c'est également celui qui n'est plus totalement vu comme un humain. Comme l'écrit la philosophe américaine Judith Butler, il y a aussi des sujets qui ne sont pas tout à fait reconnaissables comme tels, de même qu'il y a des vies qui ne sont pas tout à fait, voire jamais reconnues comme étant des vies. Ne pas reconnaître une vie comme pleinement humaine, c'est peut-être ce que nous faisons chaque fois que nous rendons plus invisibles et inaudibles encore les exclus, confirmant alors le principe de séparation entre les uns et les autres, entre eux et nous, annulant par là même toute possibilité d'un monde commun. C'est à cette production de l'invisibilité et de l'inaudibilité des plus précaires que je souhaiterais m'intéresser dans un second temps de mon analyse, après avoir insisté sur ce paradoxe de la précarité, qui fait que la précarité est partout, alors même que nous cherchons pourtant à la situer au marge de notre monde social. C'est en effet dans un second temps à cette production de l'invisibilité et de l'inaudibilité de certaines vies que je voudrais m'intéresser, dans la mesure où nous percevons, en essayant de revenir plus exactement sur les mécanismes par lesquels nous percevons socialement les vies socialement les plus fragilisées. Le mécanisme perceptif, voir, entendre, n'a en réalité rien de totalement naturel. La vision et l'audition par lesquelles nous appréhendons une vie ne sont en effet nullement indépendantes des grandeurs sociales attachées à ces vies. Nous percevons les personnes également en fonction de leur importance supposée. Le visuel et l'audible doivent donc également être pensés, non plus comme des perceptions naturelles, mais toujours en même temps, comme des capitaux sociaux attachés à des personnes en lesquelles se construisent les grandeurs sociales qui innervent ensuite les différentes visions et auditions par lesquelles nous appréhendons quelqu'un. Être un sujet social implique que l'on est détenteur d'un capital de visibilité et d'audibilité, c'est-à-dire d'une propension particulière à apparaître, dans, de façon significative ou non, justifiée ou parasitaire, dans le champ social. Et l'un des problèmes sociaux majeurs est justement de parvenir, pour chaque sujet, à entretenir ce capital. Comment vais-je faire, au fond, pour être suffisamment vu, pour être suffisamment appréhendé dans cela même que je dis ? Voilà des questions qui se posent à tout sujet social. Et on peut faire, bien évidemment, une théorie du social à partir de l'importance présumée de ce capital social de visibilité et d'audibilité, référé aux vies selon leur importance présumée. Et ici, il faut insister alors, inévitablement, sur l'inégalité des conditions. Ce capital, en effet, peut se donner, par exemple, dès la naissance, comme le souligne la sociologue Nathalie Aynik, de la visibilité, comme c'est le cas, par exemple, pour les membres des familles royales, qui n'ont, en général, aucun problème, au contraire, à non seulement faire reconnaître leur capital de visibilité, mais à l'entretenir. Il peut aussi se conquérir, ce capital, comme valeur ajoutée à la performance ou au talent supposé, comme c'est le cas, par exemple, des hommes politiques, des sportifs, de certains artistes, etc. Mais il peut aussi manquer singulièrement, comme on s'en rend compte, par exemple, pour le clochard, qu'aucune vision ne retient, au point qu'il semble, pour reprendre une expression de la psychiatre Kézeman Zucca, absorbée dans le béton, asphaltisée. Ainsi donc, l'importance supposée d'une personne se laisse-t-elle appréhender à partir de la possibilité ou non d'être vue et entendue. L'anthropologue Elisabeth Claverie a montré, à propos de certains rituels de visibilité, comme celui de la montée des marches à Cannes, par exemple, au Festival de Cannes, elle a montré, notamment, que la montée des marches à Cannes contribue pour l'acteur et l'actrice à construire le capital de visibilité qui est nécessaire à sa condition sociale. Ce n'est sans doute pas un hasard, d'ailleurs, si, de ce point de vue, l'exclu aujourd'hui est de plus en plus interprété dans la problématique sociale contemporaine comme un invisible. Ne pas voir quelqu'un, c'est contribuer, en effet, à le faire disparaître durablement et ainsi manifester une forme de mépris particulière. Nous avons le pouvoir, écrit le philosophe sociologue Axel Honnête, qui sera docteur honoris causa de notre université début février, de manifester notre mépris envers des personnes présentes en nous comportant envers elles comme si elles n'étaient pas réellement là, dans le même espace. L'invisibilité est donc, de ce point de vue, tout autant refus de voir que maintient d'une personne dans le refus de la voir. C'est à ce stade de mon raisonnement que je souhaiterais introduire l'importance de la structure auditive et de la voix, car l'on peut établir, comme je me suis proposé de le faire dans Vies ordinaires, Vies précaires ou dans l'invisibilité sociale, que le degré de visibilité d'une vie est lui-même engendré directement par le degré d'audibilité attaché à une vie. Plus on est audible, plus on est visible et plus sa vie sociale est assurée. Moins on est audible, moins on est visible et plus son existence devient précaire. Le visible est une extension de ce point de vue de l'audible. Ce que l'on peut comprendre, je crois, de plusieurs façons. Premièrement, on peut ici comprendre cela de manière plus politique, en se reportant à la qualification politique de certaines voix et à la disqualification d'autres voix. C'est l'historienne Arlette Farge qui a établi, dans son essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, la disproportion sonore, s'inspirant en les analyses des deux corps du roi de Kantorowicz, la disproportion sonore entre le corps du roi et le corps de la plèbe. Cette dernière hurle, gronde, nécessite une police de la voix, là où la voix royale fait autorité sur tous ces sujets. Elle cite le chancelier d'Agueso qui a affirmé en 1720, je le cite, que les rois y exercent par leur voix une domination absolue qui réside dans leur seule personne. Et par rapport à cette voix qui fait autorité, bien évidemment, il faut convoquer aussi toutes les voix qui sont renvoyées du côté de la fureur sonore d'un peuple incohérent, brouillon et qui, justement, nécessite, au sens strict du terme, des rapports, toute une police de la voix. Mais il y a aussi, parallèlement à ce partage politique des voix, ce qu'on pourrait appeler un partage social des voix. Il y a les voix socialement consacrées que l'on écoute et il y a les voix socialement disqualifiées des sujets insignifiants dont la voix n'est pas retenue comme comptant. Être précaire de ce point de vue-là, c'est se découvrir sans voix dans son travail, dans le rapport à Pôle emploi, etc., non pas parce que sa voix est devenue muette, mais parce qu'elle ne trouve plus aucune structure auditive pour la prendre en considération et la faire entrer dans le domaine de l'audible. Les précaires et plus encore les exclus tendent ainsi à devenir des sans voix, c'est-à-dire des sujets dont la voix n'est pas prise en considération. C'est en perdant sa voix, c'est-à-dire en réalité la structure auditive qui la rejette comme une voix qui ne compte pas, que l'on entre alors dans un processus d'invisibilité et que l'on finit de ce point de vue par perdre son visage. d'où mon dernier point qui concerne ce qu'on pourrait appeler une critique de la précarité. Si tel est le cas, si cette analyse du visible et de l'audible, de l'invisible et de l'inaudible est exacte, alors je dirais que le travail critique au sens large du terme mené par les institutions de soins, mené par les instances politiques, mené aussi par au fond l'intellectuel critique. Le travail critique de soins sociaux doit bien consister à rendre à nouveau visibles les invisibles. Mais il ne peut y parvenir réellement que s'il rend les sujets inaudibles pleinement audibles. La clinique sociale de la précarité et de l'exclusion doit ainsi inventer des dispositifs auditifs puissants pour faire réentendre la voix de celles et ceux que l'on n'entend plus. Mais elle ne peut y parvenir et c'est tout la difficulté que si elle s'éloigne de ce que l'on pourrait nommer en s'inspirant de Michel Foucault un gouvernement par l'écoute c'est-à-dire une façon de conduire les conduites des plus fragiles par la production d'aveux extorqués dans des buts précis soit dans le but que le sujet qui est en souffrance dans son travail puisse continuer à tenir le coup et on assiste de ce point de vue à une multiplication étonnante des lieux d'écoute dans les lieux de travail qui sont en réalité des manières de recycler les déchets humains subjectifs à l'intérieur du monde du travail soit dans le but également que le sujet qui est sans ressources puisse bénéficier d'une ressource extérieure sous la condition qu'il fournisse le récit attendu par l'institution de soins par pôle emploi etc ce sont là autant de manières de phagocyter la voie du précaire et finalement de la neutraliser en la recouvrant de la voie attendue de l'institution comme par exemple pour pôle emploi ou pour l'établissement du RSA puisqu'il est demandé à celui qui est sans travail d'apparaître encore comme un travailleur ce sont donc des manières de phagocyter la voie du précaire en la recouvrant de la voie attendue de l'institution ou bien en la canalisant vers les symptômes de la souffrance plutôt que vers les causes situationnelles sociales objectives de cette souffrance comme c'est le cas sur les lieux de travail il reste que dans les deux cas précisément la parole du précaire ou de l'exclu dans ses mécanismes de gouvernement par l'écoute ne peut réellement être prise en considération c'est pourquoi justement l'avènement de structures auditives disjointes de ce gouvernement par l'écoute relève en même temps d'une nécessité théorique et pratique mais particulièrement problématique c'est pourtant depuis l'appréhension de cette voie et du récit qu'elle invente que le visage du précaire peut revenir dans la cité comme un visage plein et entier plutôt que comme une ombre c'est à la condition de restaurer une structure auditive libre et sans attente à l'égard de la parole du précaire que ce dernier pourra cesser d'être perçu comme un simple sujet de défaut comme un être au mieux défaillant au pire paria c'est donc bien l'élargissement des récits en direction des récits des précaires qui est une condition de notre monde commun si notre habitude est de nous regrouper entre connaissances de vouloir habiter un monde déjà acquis aux convictions des uns pour qui tout sujet ne peut être qu'un sujet apparemment identifié nous avons à comprendre et cette tâche est largement devant nous quand nous voyons tous les replis identitaires engendrer la peur de l'autre que nous sommes enrichis par les autres même si nous sommes partiellement dépossédés par eux de notre illusion d'autosuffisance et d'invulnérabilité habiter un monde commun suppose alors certes que les formes de vie qui le composent ne s'excluent pas par la réactivation de quelque violence ou haine de l'autre mais cette tolérance à l'autre ne peut être acquise qu'à l'appréhension de son récit et plus encore de sa voix pour laquelle quelque chose qui n'est pas tout à fait nous fait irruption en nous et nous transforme à nous alors d'entreprendre un travail éthique sur nos propres violences sur les manières dont nous prenons congé des autres en refusant également nos propres autres sur l'absence de considération de notre propre vulnérabilité pour mieux la déposer sur le dos de certains sujets de certaines populations Encore ce plaidoyer éthique pour un élargissement des récits et des narrations jusqu'aux plus précaires ne suffit pour autant pas car un monde commun ne peut exister je terminerai par là que s'il est lié à des conditions juridiques sociales politiques qui préservent la possibilité de ce monde commun La lutte pour les récits doit alors être doublée d'une lutte pour les droits comme par exemple le fait de doter les vies étrangères de droits politiques supplémentaires comme le droit de vote aux élections ou de doter les chômeurs d'un droit à la formation etc. C'est l'absence de ces deux conditions à mes yeux l'effacement des structures auditives et la privation des droits spécifiques qui permet de comprendre pourquoi alors que la précarité est partout le monde dans lequel nous vivons n'est plus le monde commun intégrant inclus et précaire les réunissant sous les mêmes impératifs et sous la relation de solidarité mais un monde qui relègue les précaires dans les périphéries pour ne plus avoir à les entendre et à les voir Merci Merci beaucoup Guillaume c'est vraiment dommage tu restes encore quelques instants Oui oui je reviens après parce que je suis en fait au Conseil Général pour parler de la précarité tout à l'heure mais je reviens juste après Beaucoup beaucoup de questions de commentaires notamment sur ce gouvernement par l'écoute le développement de lieux d'écoute et la ré je pense également que l'écoutant les travaux de Marc Auger sur les non-lieux et non-mécessaires réhabilitations c'est cette lutte pour les récits que tu préconises en fait bon je pense que ton intervention va susciter beaucoup de questions mais je dois assurer la transition et donner la parole tout de suite à François Dubé pour la sœur François Dubé et ensuite à M. Mignot je commence comment ? bien mais merci merci beaucoup de m'avoir invité aussi étrange que ça puisse paraître je crois que je n'ai jamais pris la parole ici dans cette institution de la MSHF donc je suis très content que ça finisse par m'arriver c'est bizarre c'est le hasard c'est comme ça moi je vais reprendre au fond des thèmes qui ont été abordés qui seront traités pendant ces deux jours sur un mode beaucoup plus macro et global que sur celui de l'expérience même de la précarité de la pauvreté etc la question que je voudrais poser c'est celle des dimensions symboliques imaginaires de la solidarité les inégalités se creusent depuis quelques années elles se creusent après un siècle de réduction extrêmement sensible et les sondages qui ne sont pas si mauvais qu'on le dit révèlent que les français ont un sentiment de creusement des inégalités bien plus important bien plus fort que ce que les inégalités réelles révèlent elles se réduisent elles se creusent mais la conscience de ce creusement est encore beaucoup plus grande de la même manière un sondage mais on pourrait en mobiliser bien d'autres qui est paru dans le monde avant-hier un sondage CSA met en évidence un sentiment de crise incroyablement profond notre pays est en décadence les hommes politiques ne servent à rien les étrangers nous menacent les institutions ne marchent plus les pauvres sont des gens qui abusent des prestations sociales ce sont des jugements majoritaires dans notre pays de ce point de vue là on ne peut pas dire que le sentiment de solidarité se porte extrêmement bien c'est le moins qu'on puisse dire si on regarde les conduites telles qu'elles se manifestent comment ne pas être sensible à une sorte de renversement extrêmement fort de la conjoncture de ce point de vue là je rappelle que les partis populistes et autoritaires tiennent le haut du pavé et tiennent le haut du pavé dans des pays qui ne sont pas dans des états de crise extrêmement profond je veux dire qui aurait imaginé l'extrême droite au pouvoir en Norvège puisque vous savez que la Norvège c'est la social-démocratie plus le pétrole c'est quand même des conditions assez miraculeuses de richesse en Finlande au Danemark puissant en Hollande en Autriche on peut évoquer éventuellement des traditions historiques mais quand même le nord de l'Italie etc. et notre beau pays lui-même on observe aussi partout un relâchement raciste très difficile à savoir si les gens sont plus racistes qu'il n'était mais en tout cas ça leur pose moins de problèmes c'est absolument évident on observe aussi partout le refus de payer des impôts je ne veux plus payer d'impôts parce que je n'ai pas envie de payer pour d'autres alors dans une rhétorique qui ne va pas me rendre populaire les riches ne veulent pas payer pour les pauvres mais les pauvres trouvent qu'ils sont toujours trop pauvres pour payer pour les autres et les classes moyennes expliquent qu'elles sont classes moyennes y compris quand les gens comme vous et moi qui sont dans les 5% des revenus les plus élevés de la population considèrent qu'ils sont des classes moyennes paupérisées ce qui est quand même voilà donc tout le monde se croire d'un bonnet rouge qu'il soit paysan breton propre de Cagne ou Mestit on a partout des replis et des peurs et des sentiments d'abandon qui se manifestent l'état nous lâche la société nous abandonne on n'a plus de médecins il n'y a plus d'école enfin ce sentiment est extrêmement profond en même temps on voit dans l'espace disons intellectuel se développer une pensée assez conservatrice assez je dirais assez mauracienne assez barésienne pour parler comme ça la nation la communauté la fraternité l'idée que les autres n'en font pas une peur des différences de plus en plus prononcées je crois que ce qui s'est passé par ces longues manifestations de masse contre le mariage pour tous et autres ne peuvent pas être considérées comme des petits incidents de parcours anecdotiques il y a beaucoup de monde dans ces manifestations et une forte constante alors généralement on attribue le déclin de la solidarité à la croissance des inégalités c'est à dire on a un raisonnement au fond assez années 30 là dessus la globalisation la crise le chômage provoquerait le déclin des solidarités bon je vais moi développer la thèse inverse c'est que je crois que c'est parce qu'il y a déclin de la solidarité qu'il y a creusement des inégalités et des conduites de crise je vais donc faire un exposé assez durcainien d'une certaine façon en expliquant qu'il faut une conception imaginaire un roman un récit de la solidarité pour désirer l'égalité des autres si je ne me sens pas frère ou semblable aux autres au fond je n'ai pas envie tout simplement qu'ils deviennent des égaux et que l'on vive véritablement ensemble donc je vais de manière un peu caricaturale construire un raisonnement inverse au fond de nos manies de sociologues qui sont de dire il y a une crise du capitalisme il y a la mondialisation il y a les marchés qui s'ouvrent et donc ça crée des inégalités et donc les gens ne sont pas solidaires moi mon raisonnement sera de dire le sentiment de solidarité décline et donc les inégalités se creusent alors pour étayer ce raisonnement je vais faire des raisonnements pardonnez-moi très très grossiers très très rapides et qui mériteraient sans doute d'être discutés premier point je crois que la plupart des inégalités que nous voyons aujourd'hui sont des inégalités que nous avons choisis nous choisissons l'inégalité ce ne sont pas des inégalités qui nous sont imposées nécessairement par des lois du système je ne vois pas en quoi la loi du système oblige au séparatisme social qui fait que les pauvres et les riches ne veulent pas voir les pauvres et que les classes moyennes fuient les pauvres obstinément quitte d'ailleurs à aller vivre de plus en plus loin pour être sûr d'être au plus loin du HLM qui symbolise tous les problèmes sociaux je pense que tout maire connaît cette logique de séparatisme social que nous condamnons tous mais que nous pratiquons avec un acharnement admirable je veux dire que nous sommes tous pour la mixité sociale mais en général très peu portés à aller vivre dans la grande tour de 18 étages mixtes justement je rappelle que en même temps que nous voyons la pauvreté se développer le marché du luxe et de la consommation ostentatoire vieux thème qui n'intéresse plus personne est quand même extraordinairement développé la plupart de nos voitures ont des cylindrées qui leur permettent de rouler à des vitesses auxquelles elles n'auront jamais le droit légal d'atteindre je suis frappé comme beaucoup d'entre vous alors je présente mes excuses à ceux qui en ont mais de l'utilité du 4x4 dans un espace urbain reste pour moi c'est quasiment un problème psychanalytique je veux dire je ne vais pas donner de détails sordides là dessus la haine des pauvres se développe moi j'ai fait des enquêtes il en existe beaucoup qui disent au fond les pauvres méritent ce qui leur arrive les pauvres méritent ce qui leur arrive les pauvres sont les pauvres sont sales sont pauvres se conduisent mal élèvent mal leur gosse boivent trop regardent trop la télé et on le voit dans les enquêtes les plus simples en disant quelle est la cause de la pauvreté il y a deux grandes réponses le système ou les gens et la réponse les gens est une réponse qui monte constamment les pauvres sont responsables de leur sort je suis plutôt un professionnel de la sociologie de l'école l'école est un exemple extraordinaire d'une machine dans laquelle chacun d'entre nous produit avec un acharnement et une obstination admirables les inégalités qu'il condamne par ailleurs nous sommes tous pour les égalités scolaires nous choisissons tous notre collège notre école primaire notre filière notre langue notre langue plus rare que celle des autres de manière à faire la différence nous aimons tous Bordeaux-Montagnes mais nous voulons tous foutre nos enfants en cagnes voilà et je ne le reproche à personne l'ayant fait moi-même mais et vous voyez d'ailleurs que chaque fois que le ministre essaie de réduire les inégalités scolaires le pauvre homme se trouve dans des situations impossibles et on voit un article dans Le Monde hier expliquant que les classes préparatoires sont quand même le symbole de l'égalité républicaine le plus achevée c'était quand même excusez-moi pour un sociologue une observation bouleversante voilà donc nous produisons ces inégalités et nous les acceptons on pourrait évoquer mais je ne vais pas me fâcher avec les rares personnes qui continueront à m'écouter les micro-corporatismes que nous ne cessons de justifier du matin au soir c'est-à-dire que nous défendons vigoureusement des inégalités obstinément en protégeant nos marchés du travail en excluant les autres etc. et si j'avais 20 ans je ne serais quand même pas content de voir qu'on externalise sur une classe d'âge sans cesse le risque la précarité au nom de l'égalité donc d'une certaine manière quand on regarde les choses de près on n'est pas frappé par le fait que tout ça soit commandé directement par une logique de transformation du capitalisme international ça existe quand on délocalise ça existe quand il y a une concurrence sur le prix du travail ça existe mais un grand nombre d'inégalités ne sont pas de cet ordre revenons aux inégalités scolaires on les choisit parce qu'on n'est pas solidaire des autres point barre la question qui se pose dans ce cas c'est que pour vouloir l'égalité il faut se sentir proche des autres pour vouloir l'égalité il faut se sentir semblable et pour se sentir semblable il faut s'identifier à un récit de la solidarité alors ces récits de la solidarité je ne vais pas en faire la genèse mais ils sont bien connus et comme on est dans la ville où Durkheim a enseigné le premier d'entre eux ça a été la religion après tout la religion ça crée un principe de fraternité c'est que nous sommes tous frères parce que nous sommes tous les fils du même dieu donc on a quelque chose d'égal on disait dans la religion que c'était l'âme mais c'était déjà pas mal on reconnaissait que tout le monde avait au moins une âme ce principe d'égalité on sait qu'il est descendu sur terre et qu'il a été incarné très fortement par la nation d'ailleurs l'espace de l'égalité reste un espace national grosso modo quand on parle d'égalité on parle d'égalité entre nationaux ça peut être des communautés d'expérience on a eu des fortes expériences des fortes aspirations à l'égalité par exemple dans les communautés de travail dans le monde des camarades c'est un mot qui a disparu dans le vocabulaire on est camarade parce qu'on a une expérience de travail commune ou bien les camarades de guerre c'est désagréable mais je rappelle quand même que les grandes phases de progrès d'égalité ont toujours été les phases qui ont suivi les guerres parce que la guerre c'est atroce mais ça crée ça crée la camaraderie ça crée de la fraternité etc cette solidarité évidemment il faut bien comprendre qu'elle est une construction imaginaire qu'elle est une représentation qu'elle est un roman on a construit des romans nationaux il y a ici probablement suffisamment d'historiens mais après tout l'histoire elle-même je renvoie au bouquin d'Arthog sur les régimes d'historicité l'histoire s'est développée comme science du récit national quand même quand même du roman du roman national on a mobilisé des langues des langues sont devenues nationales on a mobilisé des mémoires j'adore le texte de Renan sur la nation qui dit la nation vous savez c'est le référendum quotidien de tous ceux qui se reconnaissent comme étant membres de la même nation et qui doivent oublier ce qui les a séparés et il évoque la Saint-Barthélemy et la croisade des albigeois mais justement on l'oublie parce que je veux dire il les évoque parce qu'il sait que tout le monde s'en rappelle c'est le paradoxe de ce genre de récit donc il faut il peut y avoir un désir d'égalité pour les autres si d'une certaine manière je me sens proche des autres semblable aux autres pareil aux autres en tout cas si j'ai pour parler comme scène une égalité de quelque chose entre nous je signale d'ailleurs que cette question est posée dans le triptyque républicain liberté égalité fraternité il y a des millions de livres sur la liberté des millions de livres sur l'égalité il n'y a pas grand chose sur la fraternité parce que la fraternité c'est un objet désagréable parce que c'est un objet d'ancien régime c'est un objet qui n'est ni dans le récit du progrès c'est ça le problème ni dans le récit de l'individu qui se libère la fraternité c'est archaïque c'est communautaire c'est la gemmenschacht c'est la religion c'est la terre c'est toutes ces choses très désagréables la fraternité c'est très désagréable intellectuellement donc c'est des thèmes qui ont toujours été des thèmes de droite pour dire les choses simplement au fond la fraternité ça a été mobilisé toujours par de Bonal de maître Barès Maurras le Péguy de la fin quand même Maurrasien pas très sympathique et la fraternité est un thème au fond qui n'est pas moderne qui n'est pas dans le récit de l'émancipation c'est ce qui nous rattache c'est cet imaginaire et c'est donc un thème qui est quand il se mobilise quand il apparaît il apparaît généralement du mauvais côté de la vie intellectuelle du mauvais côté de la vie morale et on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs c'est un thème qui est quasiment mobilisé uniquement par l'extrême droite et la droite c'est elle qui dit qu'est-ce qui fait que nous sommes frères etc. évidemment c'est pas la voie que je choisis mais voilà pour se sentir égaux pour vouloir l'égalité il faut se sentir un petit peu solidaire fraternelle donc adhérer à un roman de la fraternité qui excède de la fraternité entre guillemets naturelle de la famille des semblables des voisins des proches etc. si l'on prend un peu de distance on voit bien que la France a construit un récit très particulier de la fraternité de la solidarité qui est le modèle ce que j'appelle le modèle de l'intégration le modèle de l'intégration c'est le modèle dans lequel j'ai appris la sociologie et dans lequel au fond tout français pensait naturellement appartenir c'est l'idée qu'on vivait dans une société nationale intégrée voilà alors qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire par exemple que l'organisation du travail l'organisation en classe sociale créait des liens de conflit bien sûr mais aussi des liens d'interdépendance on avait une conception organique de la vie sociale tout à l'heure quelqu'un évoquait Saint-Simon on avait une conception organique de la vie sociale les riches ont besoin des pauvres les campagnes ont besoin des villes les pauvres ont besoin des riches les femmes ont besoin des hommes monsieur au travail madame s'occupe des enfants c'est une conception organique je dis ça dans la ville où Durkheim a écrit la division du travail social la solidarité organique l'idée et de l'autre côté il n'était pas là il y avait Léon Duguay qui avait reproduit le même système en disant au fond la solidarité c'est que chacun a des dettes et des créances chacun doit à la société et la société doit à chacun sous le modèle la société est une horloge dans laquelle chaque élément est solidaire des autres c'est la solidarité c'est pour ça d'ailleurs qu'on paye nos impôts c'est pour ça qu'on redistribue de l'argent c'est pour ça qu'on est sous voile d'ignorance parce qu'on fait système je paye parce qu'on fait système je ne sais pas si je me fais bien comprendre deuxième élément évidemment c'est que l'individu de cette société c'est ce qu'on appelait c'est ce qu'on pourrait appeler pardonnez-moi l'individualisme institutionnel les institutions la famille l'école l'église pour ce qu'il en reste fabriquent les individus dont la société a besoin l'individu est défini comme celui qui a intériorisé la vie sociale et l'école fabrique des petits français des petits républicains la famille fabrique des futurs travailleurs et des futurs ménagères c'est horrible mais chacun est défini par la capacité qu'il a d'intérioriser le système social d'ailleurs ce qu'un sociologue comme Bourdieu ne cesse de développer il le critique mais en fait c'est sa propre conception de la vie sociale c'est bien qu'on a intériorisé au fond la société on est défini par la manière dont on a avalé la société et ce qui fait souffrir d'ailleurs c'est quand c'est désajusté c'est à dire quand la subjectivité ne colle plus à l'objectivité du monde qu'il y a des frustrations des malheurs de la souffrance des madame Bovary qui lisait trop de romans des gens qui tombent des gens qui montent enfin et que ce monde se défait mais grosso modo le modèle c'est l'ajustement et le troisième élément évidemment qui va s'en dire c'est que la société est une communauté c'est à dire qu'elle est une société nationale société nationale ça veut dire que la commune défend les travailleurs et la patrie que le drapeau rouge se mêle au drapeau tricolore et que la nation reste l'enjeu suprême du débat politique c'est au nom de l'intérêt général donc de la nation que l'on arbitre et que l'on argumente la nation en fait c'est quoi ? c'est l'intégration c'est un très grand livre de Gellner qui raconte l'histoire de la formation des nations la nation c'est l'intégration d'une souveraineté politique d'une culture nationale qu'on impose à coup de manuels scolaires et de enfin elle devient la culture nationale et d'une économie c'est une économie nationale une monnaie des douanes un état souverain et une culture c'est ça qui crée de la solidarité c'est ça qui fait que je peux sacrifier ma vie mes impôts mon argent une partie en tout cas pour des gens que je ne connais pas mais dont je me sens suffisamment frère pour vouloir leur égalité bien cet imaginaire évidemment qui est celui je ne sais pas d'un tas de gens de Jean-Pierre Chevènement pour prendre des gens très honorables cet imaginaire évidemment se défait de manière sidérante moi je suis maintenant assez vieux pour me dire mais c'est incroyable à quel point ce que je viens de décrire qui était l'évidence du monde dans laquelle j'ai vécu pendant quasiment la moitié de ma vie n'est plus du tout l'évidence du monde aujourd'hui et je comprends absolument la brutalité du choc après tout c'est 20 ans 30 ans c'est rien et cet imaginaire a complètement changé évidemment avec la mondialisation économique la fonctionnalité des relations sociales a complètement explosé on a des marchés du travail complètement clivés les uns sont à l'export les autres à l'import les uns dans du social les autres dans du marché ça se fractionne à l'infini et d'ailleurs tu l'as dit très joliment les pauvres qui avant au moins servaient à fabriquer des riches les pauvretés utiles parce que la pauvreté des hommes faisait la richesse des autres c'est pas évident aujourd'hui que les pauvres servent à faire des riches j'étais il y a quelques jours dans une commune qui a des finances qui vous ferait envie qui est la commune de la banlieue de Toulouse qui se trouve EADS qui s'appelle Coulomier disons que la fortune de Coulomier c'est de fabriquer des avions c'est pas les pauvres ne servent à rien je veux dire tout le monde est bien payé à EADS c'est pas les mondes se séparent de point de vue économique on le voit bien deuxièmement l'individualisme institutionnel ce qui fait que je suis défini par mon rôle social intériorisé est aujourd'hui remplacé par un individualisme des singularités je veux être reconnu pour ce que je suis de manière singulière dans ma religion mon corps ma sexualité mes goûts mon histoire mes projets je suis très favorable à ça je suis pas du tout hostile à l'individualisme mais c'est un individualisme on pourrait dire de seconde génération par rapport au premier le premier c'est un individualisme à la Durkheim et à la Freud c'est à dire l'individu est celui qui intériorise le social et qui en fait sa boussole intérieure aujourd'hui l'individualisme est celui qui dit je suis particulier je veux être le maître de ma vie à moi et c'est très bien mais évidemment la nature des institutions a complètement changé la famille n'est plus ce qu'elle était l'école n'est plus ce qu'elle était etc etc et puis bien évidemment si la nation existe toujours ce qui a changé c'est que la nation n'est plus la société alors ça peut paraître un peu subtil comme affirmation mais quand on disait la nation française et la société française en 1960 on disait la même chose aujourd'hui quand on dit la société française et la nation on dit pas exactement la même chose parce que cette nation ne maîtrise plus son économie c'est ce qu'on appelle la mondialisation je rappelle d'ailleurs qu'en 1914 l'économie française est autant internationalisée qu'elle est aujourd'hui sauf que c'est elle qui commande et qu'aujourd'hui c'est plus elle qui commande toute seule elle ne maîtrise elle perd une part de sa souveraineté politique je veux dire que quand vous n'avez plus votre monnaie vos frontières et que vous êtes dans l'Europe une partie de la souveraineté politique est perdue et cette nation est plurielle le grand récit de la nation traditionnelle c'est que les immigrés vont devenir des nationaux ils s'appelaient Gonzales ils finiront par être des Duponts ayant une nostalgie de la paella mais à part ça ils sont français aujourd'hui on est dans un monde de circulation dans lesquels les gens vont sont dans dans une pluralité culturelle au sein des mêmes sociétés et ça change tout et ça change tout devant ce scénario je crois qu'il y a trois réponses devant cette évolution qui je le répète est vécue de manière extrêmement brutale par un grand nombre de gens on a trois scénarios politiques politico-intellectuels le premier c'est évidemment je vais refaire solidarité je vais refaire solidarité par l'appel à la communauté perdue c'est on va dire c'est le populisme de droite c'est à dire on va se retrouver entre nous de souches partageant les mêmes goûts alimentaires les mêmes traditions religieuses et on va se définir contre les étrangers du dehors je souhaite bonne chance pour les élections européennes on va se définir contre l'Europe ces gens qui nous envahissent etc et contre les étrangers du dedans l'obsession du caractère inassimilable de l'étranger bon on sait qu'aujourd'hui c'est quand même 30% de l'électorat qui qui se sent porté comme ça et qu'on ne peut pas décrire simplement par une condamnation morale enfin dire ce sont des imbéciles des abrutis et la question réglée je crains que que ce qu'ils éprouvent soit plus profond que ça deuxième réaction c'est une réaction qu'on pourrait appeler de républicanisme c'est à dire ne retrouvons pas la gaminschaft perdue mais retrouvons l'état tout puissant qui nous tenait donc c'est la loi c'est la république c'est l'état qui prend en charge il faut on peut se sauver contre les riches contre les étrangers contre les chinois enfin je veux dire contre ceux qui ont le mauvais goût d'être moins pauvres aujourd'hui car vous savez que si les inégalités à l'intérieur des sociétés se creusent les inégalités entre les sociétés se réduisent considérablement bon au fond c'est le retour c'est la nostalgie d'un rêve de retour au monde que j'ai connu où on était entre le général de Gaulle le parti communiste et l'église catholique c'est à dire un monde assez ennuyeux mais pas précaire en tout cas symboliquement un monde robuste si je peux me permettre en termes de certitude d'imaginaire de croyance etc. et puis le dernier scénario c'est le scénario néolibéral entre guillemets qui est celui qui dit c'est une crise économique sautons le pas et quand on aura sauté le pas et retrouvé deux points de croissance l'histoire paisible de l'égalité reprendra et de la solidarité reprendra son cours ce qui me paraît je le dis tout de suite un scénario improbable d'une part parce que je ne suis pas sûr qu'on retrouve de la croissance mais je ne suis pas économiste et d'autre part parce que je ne suis pas sûr que la croissance va recréer la solidarité qu'on aurait perdu alors évidemment entre ces scénarios il y a des mixtes il y a des positions qui se mélangent mais on est à peu près entre ces trois scénarios or je crois que ces trois scénarios posent un problème parce que la solidarité aujourd'hui se représente sur d'autres modèles que celui que j'ai appelé de l'intégration sociale c'est à dire de la société qui redevient une horloge et une nation intégrée on voit bien par exemple le rôle extraordinaire rempli par les réseaux aujourd'hui les réseaux jouent quasiment autant tiennent plus de place presque que les catégories sociales c'est à dire je suis plus défini par les gens avec lesquels je me lis que je communique que par les gens qui partagent les mêmes conditions d'existence que moi localement et d'ailleurs on a un modèle de la solidarité qui est très fortement de la cohésion sociale qui remplace celui de l'intégration qui est très fortement porté par des agences européennes des agences internationales comme l'OCDE qui font de la question de la confiance une question essentielle au fond la société tiendrait non pas parce qu'elle est une horloge mais parce que les acteurs ont confiance les uns dans les autres c'est à dire que c'est plus la société qui tient l'individu c'est l'individu qui tient d'une certaine manière par sa vertu par sa confiance la société le changement aussi c'est que nous passons d'un individualisme institutionnel à un individualisme de la singularité et que les institutions on le voit bien se déplacent sur les individus empowerment c'est un thème très à la mode aujourd'hui mais traiter les individus traiter les cas traiter les situations particulières alors que le vieux modèle de l'intégration c'est de dire aux gens vous êtes dans une case et cette case va vous protéger vous garantir des droits au contraire on est dans dans une logique d'individualisation des interventions en tout cas on le réclame aussi très fortement avec un transfert d'ailleurs de la charge du travail social des institutions vers les individus les institutions au fond avant protéger les individus et leur était devant les individus et aujourd'hui les individus sont plutôt devant les institutions je prends un exemple très simple autrefois un enseignant accomplissait son rôle et la classe se faisait maintenant il faut qu'il se débrouille pour arriver à faire la classe parce que c'est plus garantie par par l'institution on observe les mêmes choses à l'hôpital et ailleurs le grand thème aussi c'est que l'égalité que j'avais appelé dans un livre qui date d'il y a trois ans à peu près que j'avais appelé l'égalité des places c'est à dire l'idéal d'une égalité qui consiste à réduire les inégalités de position est remplacé par l'idéal de l'égalité des chances aujourd'hui la plupart de la critique des inégalités porte sur la critique de l'inégalité des chances c'est à dire des chances d'accéder à des positions inégales et le modèle de justice qui est derrière c'est le modèle de la reconnaissance et de la lutte contre les discriminations et pas le modèle de la réduction des inégalités de position je ne sais pas si je me peux comprendre quand vous êtes dans les années 60 l'égalité c'est que chacun reste à sa place mais qu'on réduit les écarts entre les riches et les pauvres aujourd'hui c'est que chacun a le droit d'aller partout et ce qu'on veut c'est l'égalité des chances d'aller partout ce qui est un autre modèle qui n'est pas normativement moins bon que le premier mais qui accepte l'inégalité comme allant de soi je peux dire je veux réduire les inégalités entre les lycées professionnels et les classes prépa l'égalité des places ou je peux dire je veux que tout le monde ait les mêmes chances d'aller en classe prépa dont l'intérêt c'est qu'elles sont extrêmement inégales voilà on va vers ce second modèle il est clair et c'est un modèle dont le défaut est qu'il est très faiblement constructeur de solidarité puisque d'une certaine manière la concurrence de tous et de chacun est établie va de soi et la bonne société c'est celle qui a c'est la société équitable celle dans laquelle les inégalités sont justes du point de vue de l'équité de compétition qui permet aux individus d'accéder aux positions inégales je ne sais pas si je me fais bien comprendre ça c'est un changement extrêmement fort et en même temps on voit que l'image de la nation est un peu remplacée par celle du capital social dont on parle beaucoup il faut faire réseau il faut se souder il faut se mobiliser etc. le passage de la première forme de solidarité comme intégration à la seconde forme comme cohésion c'est à dire comme travail de production d'une manière de vivre ensemble ce travail c'est une vraie de mon point de vue c'est une vraie rupture parce que dans un cas je me représente la société comme étant déjà là et m'accueillant pour me faire une place dans l'autre je me représente la société comme se produisant en permanence à partir de mon activité on voit bien comment les acteurs les plus faibles de notre société les moins qualifiés ceux qui ne parlent pas de langue étrangère ceux qui vivent dans des zones un peu paumées etc. ont une nostalgie portent le deuil de la première solidarité portent le deuil de l'intégration sociale comment ils se sentent perdus comment ils ont le sentiment que la société les abandonne d'une certaine façon même si en réalité je le signale elle ne les abandonne pas du tout mais symboliquement ils ont le sentiment d'être largués et au fond le nouveau modèle est plutôt porté par les gagnants du jeu c'est à dire les gens comme vous et moi entre guillemets j'exagère mais enfin les gens qualifiés qui parlent plusieurs langues qui se baladent qui prennent l'avion et le train de manière banale qui ont compris que le monde était ouvert et donc il y a tension au fond entre ceux qui pensent cohésion sociale les modernes les gagnants et ceux qui ont la nostalgie de l'intégration et évidemment ça détruit l'imaginaire de la solidarité ce qui fait que au fond j'ai de bonnes raisons de ne pas vouloir payer d'impôts pour des gens dont je ne me sens pas d'aucune manière proche solidaire ils ne m'intéressent pas et je signale que quand les pauvres refusent de payer des impôts ce qui peut paraître plus moral c'est pas en fait c'est la même logique je ne veux pas payer pour des riches qui s'en foutent plein les poches c'est un argument qu'on peut trouver plus sympathique mais c'est un argument de même nature que celui qui dit je ne veux pas payer pour des pauvres qui ne cessent de boire l'argent qu'on leur donne voilà vous avez un imaginaire qui se défait et qui devient extrêmement dangereux je crois donc qu'aujourd'hui il ne s'agit pas simplement de construire des politiques sociales intelligentes on sait faire de construire des procédures intelligentes on sait faire je crois qu'il faut nous intéresser à la construction d'un imaginaire de la solidarité de reconstruction d'un imaginaire de la solidarité mais qui évidemment ne soit pas le retour aux nostalgies de la communauté perdue ou de la république outre puissante parce que ce sont des illusions que l'on vend et ce sont en plus des illusions moralement parfois difficilement acceptables je veux dire reconstruire de la solidarité sur la haine des autres on peut admettre que ce n'est pas terrible comme manière de s'y prendre mais cet enjeu s'impose et je le dis de façon très très nette je crois qu'un des enjeux que nous avons aujourd'hui nous c'est un nous générique disons les gens de bonne volonté voilà comme ça c'est de ne pas abandonner le thème de la solidarité aux autres je veux dire par là que le grand risque c'est de dire attendons défendons la vertu condamnons le racisme etc d'ailleurs vous remarquerez d'une efficacité extrêmement faible il y a 150 personnes dans les rues des grandes villes pour manifester contre le racisme ce qui quand même montre que ce n'est pas extrêmement efficace et attendons que la croissance nous ramène au temps béni des 30 glorieuses et donc de la vertu plus de la croissance et on fabriquera un monde vivable je crois que ça n'est pas possible parce que pendant ce temps on abandonne l'imaginaire de la solidarité de ce qui fait qu'on vit ensemble aux méchants d'une certaine façon à ceux qui lui donnent un contenu extrêmement inacceptable donc je crois qu'aujourd'hui nous avons plusieurs enjeux qui nous sont proposés et je m'arrêterai et qui sont des questions pour moi essentielles d'abord je crois qu'il nous faut renouveler la vie démocratique les sociétés démocratiques se représentent elles-mêmes dans le jeu démocratique je renverrai aux travaux de Rosan Vallon la démocratie c'est la représentation des intérêts et c'est la construction de l'imaginaire d'une société qui se fabrique elle-même dans ces débats je ne sais pas si je me fais bien comprendre la vie démocratique c'est aussi une scène sur laquelle la société se projette comme étant la société d'ailleurs le sentiment de cohésion nationale est paradoxalement beaucoup plus fort dans les périodes de campagne politique où on s'affronte parce qu'on sait que si on s'affronte c'est qu'on a quelque chose de commun c'est des choses qu'on comprend assez aisément on voit bien aujourd'hui qu'on a des problèmes en France c'est quand même le sentiment extrêmement profond que la vie politique n'est plus représentative elle n'est plus représentative au deux sens du terme c'est à dire il y a toute une partie des électorats potentiels qui n'y sont plus et ce qu'elle représente ne représente plus non plus la vie sociale donc il y a un enjeu alors je dirais que une question qui devrait nous intéresser c'est pourquoi au fond localement ça se fait bien pourquoi localement je dis ça parce qu'il y a un maire mais pas seulement parce qu'il y a un maire dans la salle localement ça se fait bien le sentiment d'appartenance locale n'est pas très fort mais il suffit quand même à fabriquer des politiques de solidarité locale assez fortes auxquelles les gens adhèrent relativement bien pourquoi quand on monte d'un cran ça se décompose à une vitesse extrêmement forte donc je crois qu'il y a là un enjeu qu'on doit aborder et ne pas se dire c'est un mauvais moment à passer la crise économique non c'est quelque chose de nettement plus profond et je rappelle d'ailleurs que des pays extrêmement décentralisés parfois même des pays qui ne parlent pas la même langue dans les diverses provinces je pense à la Suisse je pense à l'Allemagne qui est très décentralisée etc. ce sont des pays qui ont des sentiments de solidarité beaucoup plus forts que les nôtres parce qu'après tout on peut se sentir solidaire dans le bas de Wittenberg et ça marche nous nous avons une tradition politique qui peut nous poser des problèmes de ce point de vue là deuxième thème qui a été mis sur l'agenda par par Jean-Marc Ayrault c'est un thème qui n'est pas un thème technique c'est la question de savoir qui gagne qui paye pour se sentir solidaire dans un système comme le nôtre où la moitié des revenus sont des revenus de distribution sociale et la moitié des prélèvements c'est pas le seul si vous avez le sentiment que le système de redistribution et de financement est si obscur vous avez toujours le sentiment d'être grugé le sentiment d'être grugé n'est pas forcément un sentiment poujadiste c'est au fond combien je gagne combien ils gagnent combien je perds combien ils perdent question parfaitement parfaitement obscure aujourd'hui vous savez très bien par exemple quand les gens revendiquent sur l'école ils sont à peu près convaincus que c'est gratuit ça coûte rien je veux dire une société dans laquelle les gens font pas le lien entre l'impôt qui paye le fait que la route est entretenue et que leurs enfants ont un maître d'école c'est quand même une société qui va pas une société dans laquelle chacun vous dit il faut faire payer des impôts mais moi j'appartiens à une catégorie qui doit en être protégée vu où elle se touche je suis désolé on connait parfaitement les inégalités de revenus on sait combien gagnent les médecins combien gagnent les profs combien gagnent les ouvriers on le sait il suffit de le savoir il suffit de le chercher donc tant qu'on aura des systèmes qui accumulent des modes de redistribution des institutions qui font que les nouvelles institutions n'effacent pas les anciennes on crée un sentiment d'obscurité qui fait que le joueur si on est dans un modèle de choix rationnel a nécessairement le sentiment qu'il se fait avoir je sais pas si je me fais comprendre donc pour moi la réforme de la fiscalité des institutions de la redistribution sociale est essentielle quand on voit les paysans qui manifestent contre l'Europe parce qu'elle est ruine on est quand même atterré pardonnez-moi de dire ça parce que s'il n'y a pas d'Europe il n'y a plus de paysans du tout aucun d'entre eux n'est menacé d'être ruiné il n'y en aura plus puisqu'on sait qu'en fonction des secteurs agricoles entre 40 et 60% des revenus des paysans sont des revenus de redistribution européenne bon on aime ou on n'aime pas mais faire campagne en disant l'Europe nous ruine c'est quand même un problème un problème de civisme un problème de solidarité je voudrais me faire bien comprendre là dessus donc je crois qu'on a un enjeu de reconstruction aussi de la clarté du jeu troisième élément c'est qu'il me semble qu'il faut refonder les institutions c'est à dire on ne peut pas éternellement se satisfaire d'une institution par exemple comme l'école dont la principale fonction est de trier les individus c'est la principale fonction de l'école c'est de trier les individus de manière à ce qu'ils soient orientés dans la structure sociale de ce point de vue là il faut bien que nous refabriquions des institutions capables de fabriquer des individus fabriquer des sujets et vous voyez à quel point c'est extrêmement difficile puisque l'idée de au fond d'un projet éducatif pour l'école se heurte chaque fois des difficultés considérables qui sont des difficultés d'intérêts sociaux de tradition on pourrait en parler le thème aussi très important qu'a évoqué Guillaume Leblanc c'est la capacité d'armer les individus puisque nous sommes dans une société individualiste mieux vaut que les individus soient armés pour affronter les épreuves qu'ils auront à affronter donc il faut s'occuper de ce problème et la dernière question sur laquelle je voudrais m'arrêter c'est le problème de la reconnaissance de quoi ? il est bien évident qu'aujourd'hui nous vivons dans des sociétés plurielles qui exigent une reconnaissance de l'altérité voire de l'altérité des singularités je veux qu'on reconnaisse ma sexualité comme une pratique normale etc. mais on doit bien comprendre que si le sentiment de solidarité est extrêmement faible la capacité de reconnaître l'altérité est extrêmement faible aussi elle nous menace il n'y a qu'une société assurée de sa solidarité qui peut reconnaître l'altérité sans se sentir menacée et nous sommes pris dans une sorte de cercle vicieux puisque au fond les sentiments de solidarité qui nous tiennent s'affaiblissent et on nous demande de reconnaître des altérités qui affaiblissent qui menacent d'autant plus les sentiments de solidarité on a une sorte de cercle négatif alors on peut le condamner on doit le condamner moralement mais une fois qu'on l'a condamné moralement on ne sait pas trop quoi faire et donc je crois que la question qui se pose aussi aujourd'hui c'est la question de la reconnaissance de quoi c'est à dire nous devons reconnaître des altérités mais quand on reconnaît une altérité il faut savoir ce qu'on reconnaît dans l'altérité et là dessus je crois que nous pourrions nous inspirer de pays qui se vivent eux depuis très longtemps comme des pays pluriculturels et qui ont une hiérarchie des droits et des débats là dessus je pense évidemment puisqu'on est à la MSHA je pense évidemment au Canada le Canada dit voilà il y a grosso modo le principe le principe dominant c'est l'égalité des droits des individus et on accepte les différences culturelles dès lors qu'elles ne menacent pas l'égalité des droits des individus c'est à prendre ou à laisser voyez en France à quel point nous sommes dans des flottements d'un républicanisme radical à une sorte de droit à la reconnaissance absolue qui fait que on laisse les acteurs arbitrés et on affaiblit par la même le sentiment de solidarité donc la conclusion de mon intervention c'est de dire que la solidarité ça n'est pas simplement des politiques sociales des interactions du lien social c'est aussi un imaginaire qui fait que nous avons nous nous sentons liés à ceux que nous ne connaissons pas et que cet imaginaire aujourd'hui est d'une certaine façon en lambeau menacé détruit et que c'est extrêmement dangereux parce qu'il se recomposera pas nécessairement mais il peut se recomposer sur des versants tout à fait inacceptables et que donc nous avons à nous préoccuper des dimensions symboliques de nos vies de notre vie sociale de façon à ce qu'on ait envie de payer nos impôts voilà merci merci François vraiment pour ce pédoyer merci pour un nouvel imaginaire de la de la solidarité pour un nouveau modèle aussi de la démocratie sur le modèle de la démocratie locale et alors l'enjeu est évidemment considérable pour une refondation des institutions et puis je le dis sans détour François moi je suis français je l'écoute à lire ah oui pour et qui reprend effectivement pour un réarmement des individus j'ai une belle expression très symbolique très forte très métaphorique pour une reconnaissance de l'altérité je pense que le débat qui va suivre après l'intervention le regard de la juriste va être passionnant dans le temps maintenant justement Monique avocat pour point de vue du juriste je donne la parole merci bonjour donc je voudrais juste souligner que je suis avocat depuis 30 ans et que mon choix professionnel et politique a été d'assurer la défense essentiellement des salariés et de ce que l'on appelle les institutions représentatives du personnel c'est-à-dire les syndicats les comités d'entreprise les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ce qu'on appelle le CHSCT etc délégué du personnel bien entendu aussi je voudrais donc dire quelques mots sur ce que j'ai qualifié la fabrication des précaires en droit du travail cette fabrication des précaires pour ma part ce que je trouve très regrettable c'est qu'elle est non seulement fabriquée ou expliquée par notre société libérale mais également elle est fabriquée et ce que je trouve plus regrettable par notre législateur le droit du travail le code du travail a été jusqu'aux années 80 a été le protecteur du travailleur protecteur du salarié de manière générale et puis depuis 1980 en réalité le droit du travail a été démantelé ce n'est plus la protection du salarié c'est devenu un outil de gestion technique du 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 des entreprises en fin de compte et le salarié petit à petit jusqu'à maintenant et en second plan car aujourd'hui on ne se préoccupe plus de du salarié dans les entreprises ils sont plutôt exclus marginalisés monter les uns contre les autres jusqu'à la rupture également du contrat de travail je voudrais expliquer cette précarité sur trois niveaux la conclusion du contrat de travail l'exécution du contrat de travail et la rupture du contrat de travail au niveau de la conclusion du contrat de travail jusqu'en 72 les années 80 il y avait essentiellement le contrat duré indéterminé le contrat duré indéterminé c'était je reste je suis embauché par une entreprise et je pense que je vais y rester jusqu'à la retraite il n'y a pas de terme mais à partir des années 72 78 et après le législateur a créé les contrats précaires les contrats duré déterminé les contrats de travail temporaire mission temporaire l'intérim puis les notamment les contrats partiels les contrats intermittents tous ces contrats qui fait que le salarié ne peut pas se projeter et se trouve dans une entreprise mais avec un terme mais ce qui est important c'est pas foncièrement peut-être la création de ces nouveaux contrats qui accentuent la précarité du salarié mais c'est l'absence de contrôle de ces contrats dans les entreprises le fait qu'ils existent ces contrats dont acte mais c'est cette absence de contrôle par les inspecteurs du travail sur la gestion de ces contrats de travail vous avez des contrats de travail qui des salariés qui restent en intérim ou en contrat à durée déterminée pendant une dizaine d'années vous avez notamment le cas de la poste qui employait et qui emploie des salariés qui restent en CDD pendant une dizaine d'années comment voulez-vous que le salarié se projette dans un avenir souscrit des crédits etc lorsqu'il sait que tous les six mois son contrat va peut-être être interrompu ou renouvelé s'il y avait des contrôles sur ces contrats à durée déterminée et bien le droit du travail cette fois-ci qui est protecteur pour cette partie et bien il serait non seulement respecté mais le salarié serait souvent embauché parce qu'en réalité quand vous restez dans une entreprise pendant dix ans en CDD contrat à durée déterminée c'est bien que vous occupez incontestablement un poste permanent donc cette absence de contrôle m'apparaît particulièrement critique et le deuxième volet sur ces contrats précaires c'est que ils sont nombreux c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui souscrivent ces contrats d'intérim ou ces contrats à durée déterminée dans des proportions phénoménales c'est-à-dire vous avez parfois 10% de l'effectif qui est en contrat précaire alors il y a une législation notamment en matière pénale où les inspecteurs du travail peuvent éventuellement faire appliquer cette législation en contrôlant et en poursuivant sur le plan pénal lorsqu'il y a un recours excessif au contrat précaire donc là on ne parle pas de la légalité du contrat de travail mais du recours trop important à ces contrats à durée déterminée dans les entreprises très peu de procédures sont lancées sur ce plan là parce qu'en réalité encore une fois il n'y a aucun contrôle des entreprises et puis je vous expliquais que le contrat le salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée il reste une dizaine d'années mais il ne réclame pas ses droits il aurait la possibilité de saisir le conseil de Prud'homme pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée parce qu'il occupe un poste permanent mais il faut savoir parce que c'est du terrain c'est qu'à partir du moment où vous revendiquez vos droits dans une entreprise c'est la porte ouverte et vous êtes exclu et à ce moment là l'employeur vous dit votre contrat à durée déterminée se termine le 1er janvier vous revendiquez devant le conseil de Prud'homme la requalification à durée déterminée le terme de votre contrat à durée déterminée se termine et puis à partir du 1er janvier je ne vous veux plus dans l'entreprise ça c'est du terrain donc en pratique les salariés sont dans cette précarité très prolongée dans le temps car ils ne peuvent pas ils ne veulent pas ils peuvent pas ils ont peur de revendiquer l'existence d'un contrat à durée indéterminée c'est un élément qui est important et puis il y a un autre élément qui m'apparaît regrettable ce sont les contrats à durée déterminée il faut savoir que dans des entreprises société de Libourne par exemple un institut dans le domaine de la santé pour un deuxième exemple vous appelle le matin pour venir travailler la journée c'est à dire vous avez des CDD à la journée il faut le savoir donc les gens sont maintenus dans cette précarité pour les missions d'intérim c'est la même chose alors il y a les contrats de temps partiel également où près de 18% de salariés travaillent à temps partiel donc plus de 82% bien sûr ce sont des femmes souvent ce sont des contrats de travail à temps partiel qui sont qui sont contraints les domaines où vous trouvez ces temps partiels c'est les services à la personne souvent les salariés se cantonnent à quelques heures par jour voire par semaine les entreprises de nettoyage les salariés travaillent de chantier en chantier une heure par ci une heure par là la grande distribution également ces salariés donc ne revendiquent pas tous ces salariés dans ces contrats précaires non seulement c'est une façon de gérer le personnel de la part des entreprises mais tous ces salariés sont maniables ne sont pas revendicatifs ces salariés en CDD même celui qui est là depuis 10 ans n'adhèrent jamais à un syndicat ne l'ouvrent jamais ne disent pas ça va ça va pas surtout si ça va pas car justement ils attendent ils attendent durablement souvent le CDI qui parfois ne vient pas sauf quand les salariés revendiquent une requalification ce que je vous ai indiqué tout à l'heure en CDI à ce moment là la fin du CDD l'employeur lui concrétise la fin du CDD donc là c'est toutes ces séries de contrats de travail où le salarié reste dans cette précarité et puis vous avez la précarité je dirais dans le cadre de l'exécution du contrat de travail depuis 30 ans je veux les relations les conditions de travail considérablement se dégrader avant c'est vrai que les relations de travail ont toujours été conflictuelles mais souvent c'était il y avait déjà des syndicats qui étaient beaucoup plus forts mais les conflits les plus importants on les trouvait très souvent entre les syndicalistes et puis les employeurs maintenant les conditions de travail se sont dégradées et vous avez déjà entendu parler du harcèlement moral le harcèlement moral il a été mis dans une loi ça m'apparaissait pas très utile mais enfin il existait aussi avant mais bon il a été le législateur en a fait une définition le harcèlement moral c'est tous les jours on vous convoque en entretien tous les jours on vous envoie des mails on vous dit plus bonjour on vous met à l'écart du collectif de travail etc quand ça passe pas aussi par des insultes jusqu'à vous faire craquer pour que vous sombriez dans une dépression et puis après et bien vous pouvez pas revenir dans l'entreprise le médecin du travail vous déclare inapte et vous êtes licencié vous avez également ce que l'on appelle les risques psychosociaux pour dire si dans une entreprise il y a des risques psychosociaux il y a un certain nombre d'indicateurs c'est à dire que pour constater la souffrance au travail nous pouvons regarder le nombre d'arrêts maladie quand dans une entreprise vous avez des proportions très importantes d'arrêts maladie j'ai vu des entreprises où il y avait au moins chaque salarié avait plus de 20 jours d'arrêt de travail il y a un autre indicateur ce sont les accidents du travail également il y a un autre indicateur également qui prouve qu'il y a de la souffrance au travail dans une entreprise c'est notamment le nombre de visites médicales auprès du médecin du travail vous savez que le médecin du travail il reçoit les salariés tous les deux ans avant c'était tous les ans tous les deux ans et ça c'est ce qu'on appelle la visite périodique et puis le salarié il peut demander à aller voir lui-même le médecin du travail et quand vous vous apercevez dans une entreprise que le médecin du travail est considérablement contacté par des salariés en souffrance et bien c'est un des critères qui prouve que dans l'entreprise il y a une ambiance délétère qui qui malheureusement n'est pas assez prise en considération par l'employeur l'employeur pendant longtemps même jusqu'à maintenant à mon avis estime qu'en fin de compte si ça va mal ça vient du salarié individuellement il est en dépression ça doit aller mal il doit être en instance de divorce etc il doit avoir des dettes etc et pendant longtemps et même jusqu'à maintenant nos employeurs français en réalité ne remettent pas en cause un une des causes de cette souffrance au travail c'est le management et notamment le management de proximité si vous regardez les rapports qui ont été faits auprès de nos politiques auprès des gouvernements successifs ou auprès des assemblées nationales du Sénat vous constaterez qu'en réalité il y a toujours de bonnes intentions mais à aucun moment on ne mettait en cause le management c'est à dire l'organisation l'organisation des sociétés qui font des réorganisations répétées et le management des entreprises il faudra attendre 2010 pour que le conseil économique et social sur le plan national commence à mettre en cause le management des sociétés qui en réalité donc constitue la cause essentielle de ces risques psychosociaux en ce qui concerne des exemples plus concrets je voulais également préciser qu'il y a un risque psychosocial qui est fréquent c'est ce que j'appellerais le conflit de valeur je suis choquée de constater qu'en réalité les gens sont très mal parce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire du travail de qualité dans les entreprises comme par exemple les infirmières c'est le domaine public c'est pareil au sein du CHU qui sont en sous-effectif récurrent qui sont elles-mêmes en souffrance et c'est une catégorie personnelle qui ne disent pas leur souffrance parce qu'elles-mêmes elles se sentent empreintes d'un dévouement exacerbé mais elles voyaient bien qu'elles n'en peuvent plus alors il y a des arrêts maladie ça se crée bien sûr par des arrêts maladie elles voyaient bien qu'elles ne peuvent plus donner cette qualité de travail à laquelle elles étaient attachées à laquelle elles étaient attachées à la poste par exemple à la poste également on leur impose des objectifs de rapidité sans s'assurer de la qualité de la prestation vous avez également dernièrement une personne qui travaille dans une pharmacie et dans une grosse pharmacie et qui était choquée parce que on lui imposait des objectifs pour vendre la parapharmacie pour vendre et réaliser ces objectifs et elle m'expliquait qu'en fin de compte elle avait fait le choix de travailler dans des pharmacies mais elle n'était pas commerciale et que cette pression devenait insupportable donc il y a également donc je vous mets un petit peu mais il me l'eau toute cette exécution du contrat de travail et ce mal-être et cette précarité parce que qui dit précarité dit après maladie et licenciement et exclusion de l'entreprise il y a également ces salariés qui ont du mal à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle vous avez des salariés avec les nouvelles technologies qui continuent à travailler notamment les cadres à leur propre domicile et également les commerciaux ils sont donc dans une dans une il n'y a plus de coupure de coupure avec leur vie avec leur vie privée jusqu'au moment où ils ils craquent alors les causes c'est souvent donc ces réorganisations répétées dans les entreprises comme ça a été le cas à France Télécom à La Poste avec à la clé de nombreux suicides vous avez entendu médiatiquement les nombreux suicides à France Télécom et vous n'avez pas entendu mais vous avez quand même plus de vous avez aussi de nombreux suicides à La Poste également là on n'en entend pas parler médiatiquement il y a dans les entreprises également la culture de l'excellence l'idéologie de la performance je vais vous donner des exemples il y a également la valorisation du bougisme c'est à dire qu'il faut être mobile si vous voulez monter il faut être mobile il faut que vous acceptez d'être muté à Paris ou à Lille il y a également une des causes que je vois très souvent c'est l'éloignement des décisions et l'impuissance des dirigeants de proximité les salariés les salariés les travailleurs sont mal lorsqu'ils constatent qu'en réalité leur directeur d'entreprise n'a aucun pouvoir que les pouvoirs et les décisions sont prises par le groupe et bien souvent les salariés ils ne savent pas où est le groupe qui décide et cette absence cette impuissance de leurs dirigeants enfin ce constat pour les salariés engendre donc des situations d'impuissance du salarié de manque de considération et c'est très important notamment il faut savoir que la majorité des salariés en France appartiennent à des groupes de sociétés particulièrement nébuleux il y a également des façons d'exiger enfin des exigences auprès des travailleurs qui pour eux créent donc non seulement des pressions mais bien entendu un désarroi important c'est par exemple les entretiens d'évaluation il y a 30 ans les entretiens d'évaluation n'existaient pas ils ont été un petit peu développés après et là maintenant les entretiens d'évaluation non seulement une fois par an vous voyez votre supérieur hiérarchique pourquoi pas il vous demande enfin il vous explique ce que vous avez fait l'année d'avant est-ce que vous avez besoin de formation et ce que vous devez faire l'année suivante mais il y a des entretiens d'évaluation qui ont été notamment parce que les sociétés américaines nous nous transmettent beaucoup de la société américaine des façons de manager les entretiens certains entretiens d'évaluation et bien l'employeur demande au salarié de s'auto-évaluer c'est à dire on dit au salarié qu'est-ce que vous pensez de vous est-ce que vous êtes bon est-ce que vous êtes mauvais qu'est-ce que vous pensez de l'année que vous venez de faire et là c'est terrible pour le salarié parce que il va dire oui j'étais très bon j'étais le meilleur et à ce moment là ça va mal se passer pour lui parce que c'est pas bien de dire qu'on est le meilleur ou alors il va dire ah bah oui j'étais pas au top là cette année c'était pas très bien et à ce moment là il va avoir des reproches des reproches professionnels quand c'est pas des reproches purement subjectifs également parce que dans ces entretiens il y a des entretiens parce qu'il y a certains entretiens où il y a des cases à cocher j'ai vu où en fin de compte c'était on vous jugeait pas à la façon de faire mais à la façon d'être avec toute la part de subjectivité que vous pouvez imaginer de la part du DRH par rapport à ce salarié qui est noté qui est qui est critiqué qui est encensé et puis quelques temps après ça va plus donc ces entretiens d'évaluation constituent lorsqu'ils sont dévoyés des angoisses très importantes pour les salariés vous avez un autre phénomène également c'est la géolocalisation le salarié il a une pression parce qu'il est entre guillemets fliqués enfin il est suivi à la trace il y a des un commercial je me souviens qui avait beaucoup d'ancienneté dans cette entreprise lui il était au moins en CDI depuis un moment qui était dans une angoisse phénoménale parce que l'employeur venait d'instaurer cette géolocalisation c'est à dire vraiment lui qui était sur le terrain mais qui travaillait qui réalisait ses objectifs il n'y avait pas de problème mais en fin de compte il était suivi suivi à la trace et c'était pour lui insupportable donc ça ça fait partie également des des façons de manager aujourd'hui je ne sais pas ça ne va pas s'améliorer mais qui quand même c'est difficile pour les salariés vous avez des systèmes qu'on appelle le système ranking c'est à dire on classe les salariés avec pour objectif de licencier les 3-4 derniers il y a un classement donc vous imaginez l'ambiance dans l'entreprise et l'absence de solidarité parce qu'en fin de compte on devient des concurrents et on se monte on nous monte les uns contre les autres avec un syndicalisme inexistant alors je vous ai parlé bon des des suicides par exemple vous avez dans des centres d'appel où on leur impose un argumentaire c'est à dire que quand vous êtes démarché commercialement par téléphone soyez gentil mais ne posez surtout pas des questions parce que la personne elle a un argumentaire c'est à dire qu'elle a tout un texte qu'elle doit vous dire au mot près alors là paniquez pas parce qu'elle doit pas sortir de cet argumentaire alors je vous passe également dans les centres d'appel parce que tout à l'heure nous intervenons parler le premier d'esclavage parce que l'esclavage on peut reprendre le mot aujourd'hui dans ces centres d'appel vous avez déjà beaucoup de problèmes médicaux c'est à dire les gens ils ont des problèmes au niveau des oreilles au niveau de la voix et on leur interdit moi je l'ai vu dans le cadre d'une procédure judiciaire où on interdisait aux téléopérateurs d'aller aux toilettes et d'aller boire en dehors de leur pose et je vous passe également le fait que sur l'écran on voit je me souviens ça c'était chez Bouygues où on voit ce que vous faites ce que vous répondez avec l'ordinateur donc ce contrôle permanent sur le salarié fait qu'il incontestablement cela engendre des difficultés et puis les gens arrivés à un moment n'en peuvent plus un autre exemple également alors on parle du burn-out dernièrement je reçois un salarié il est à l'export il voyage dans 22 pays il gagne pas grand chose il est toujours à droite et à gauche et puis un jour il n'en peut plus il propose à un client quelque chose de malhonnête puis une demi-heure après il dit à son client qui est un client d'Australie non non je ne vous propose pas ça non non excusez-moi j'étais pas bien non 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 sauf que le client bien sûr rapporte à l'employeur et le lendemain le salarié ne savait pas que le client avait rapporté cette situation le lendemain ce salarié il est tellement mal qu'il s'en va et il disparaît il envoie un mail à l'employeur en lui disant en gros les pressions que je subis sont tellement importantes que j'en peux plus adieu l'employeur prévient la police on recherche cet homme il s'est enfui dans un monastère en Espagne les services de gendarmerie lui envoient un mail il répond pas mais ça le sensibilise dans ce monastère on l'aide il revient en France il s'adresse à la première gendarmerie qui dit c'est moi on me recherche je suis là il repart à Lourdes il va voir un prêtre il reste quelque temps à Lourdes puis il revient chez papa et maman alors voilà mais cet homme il était au bout du rouleau c'était manifeste je sais pas s'il avait des problèmes personnels c'est pas ça le problème mais ces conditions de travail avec une amplitude horaire très importante bien entendu sans paiement des heures supplémentaires sans repos compensateur fait que ce garçon de 40 ans à peu près à un moment donné complètement perd du pied ça c'est du terrain l'histoire nous dira par la suite s'il sera licencié ce qui est très probable donc je vous donne tous ces exemples pour vous expliquer que dans les entreprises ça m'apparaît catastrophique moi je suis en fin de carrière mais je trouve ça terrible que l'on que cette situation qui existe depuis longtemps dans les entreprises ça m'apparaît donc très très terrible d'autant plus qu'il y a une autre il y a une autre chose en France il y a ce qu'on appelle la prévention des risques c'est à dire que l'employeur il est obligé de mettre en place des structures en amont pour éviter tous les risques professionnels alors les risques professionnels ce n'est pas que les risques physiques le menuisier qui a un doigt arraché par une machine ce n'est pas que ça depuis longtemps il y a également la santé mentale morale dans les entreprises qui doit être protégée par l'employeur mais en amont le problème c'est qu'en France les employeurs à mon sens n'ont pas cette philosophie de la prévention il y a beaucoup de travail à faire et c'est un élément qui est essentiel dans nos entreprises où toute convivialité et solidarité sont perdues le syndicalisme est de plus en plus inexistant avec certains syndicats qui en réalité font le jeu des entreprises et d'autres syndicats mais qui ont du mal à recruter des jeunes engagés il faut dire aussi que quand vous êtes syndicaliste dans une entreprise c'est un sacerdoce parce que tous les procès en discrimination parce que le syndicaliste n'a pas eu une évolution de carrière comme les autres les procès sont très importants parce qu'à partir du moment où vous engagez syndicalement vous devenez indésirable et on vous bloque votre carrière ça c'est du terrain c'est pas une vue de l'esprit et puis il y a un dernier élément avant d'arriver à la rupture du contrat de travail c'est la mobilité professionnelle et la mobilité géographique tout à l'heure je vous disais qu'en réalité notre législateur même en 2013 qui m'apparaît regrettable par des lois créer cette précarité car la loi de juin 2013 a développé la mobilité donc professionnelle et géographique sous deux formes le législateur a mis en place la mobilité volontaire sécurisée c'est à dire que le salarié tout d'un coup il dit à son employeur eh bien je vais aller travailler dans une autre entreprise si ça va pas je pourrai revenir l'employeur bien sûr va sauter sur l'occasion il va dire oui oui la loi prévoit que vous devez revenir que vous pouvez revenir mais vous retrouvez votre emploi en réalité c'est quand même ça m'apparaît vraiment loin de la réalité du terrain le salarié il reviendra pas et s'il veut revenir tout sera fait pour le dissuader de ne pas revenir dans l'entreprise donc pour moi cette mobilité dite sécurisée et sera fait pour dégraisser les effectifs deuxième mobilité dans la loi également il est prévu des accords collectifs on pourrait en parler des accords collectifs dans les entreprises on pourrait en parler longuement mobilité interne il faut savoir quand même que depuis une dizaine d'années lorsque les employeurs ne voulaient plus un salarié on le mutait même si cette mutation donc n'était même pas dans l'intérêt de l'entreprise mais on le mutait et il y a eu un développement très important des contentieux parce que le salarié refusait la mutation et était licencié et à ce moment là devant le juge l'employeur est obligé de se justifier du pourquoi il mutait ce salarié il y avait le contrôle du juge mais donc que le législateur remette sur le tapis ce problème de mobilité ça m'apparaît scandaleux dans la mesure où en réalité c'était encore plus pour favoriser le mal-être du salarié qui va refuser sa mutation ou qui va l'accepter parce qu'il en est contraint ou lorsqu'il va refuser et il va être licencié c'est donc toujours dans cette partie d'exécution du contrat de travail que je voulais donc aborder cette notion de précarité c'est à dire le salarié là maintenant il a une peur bleue de perdre son emploi en permanence parce qu'il y a beaucoup de de tactiques pour provoquer la rupture et pour donc le marginaliser parce que qui dit rupture dit incontestablement vu le marché de l'emploi marginalisation après au bon de la société et puis le dernier volet que je voulais également aborder c'est cette précarité au moment de la rupture vous l'avez compris j'en veux beaucoup aux législateurs mais j'en veux aussi aux législateurs par une loi de 2008 qui a créé la rupture conventionnelle jusqu'en 2008 pour faire simple le contrat duré indéterminé pouvait être rompu de deux façons le salarié voulait partir et il démissionnait l'employeur voulait rompre le contrat et à ce moment là il licenciait mais il fallait licencier soit pour une cause économique qu'il devait justifier soit pour une faute qu'il devait justifier et puis notre législateur a mis en place la rupture conventionnelle c'est à dire la rupture d'un commun accord lorsque vous regardez les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat bien entendu la gauche à l'époque avait tiré le signal d'alarme sur les dangers de cette rupture conventionnelle parce qu'une rupture d'un commun accord ça suppose un consentement éclairé au départ mais également un vrai consentement des deux parties sauf que le problème du consentement dans la rupture d'un commun accord dans la rupture conventionnelle elle n'est possible que quand les deux parties sont sur un même pied d'égalité le problème de la rupture conventionnelle et du contrat de travail c'est que le salarié est toujours en situation d'infériorité il y a donc une inégalité entre les parties donc on ne peut pas à mon sens négocier convenablement une rupture voulue ensemble on est copain on était copain on se quitte copain en réalité qu'est-ce qui se passe et ça avait été dénoncé cette rupture conventionnelle en réalité et bien les employeurs ouvertement ça aussi moi il y a 20 ans l'employeur il n'osait pas dire aux salariés enfin il n'écrivait pas il ne disait pas je vais vous licencier c'était plus feutré on ne disait pas comme ça maintenant il y a du cynisme on dit bon on vous dit à un salarié écoutez avant le 31 décembre je ne veux plus vous voir je veux je veux que vous partiez de l'entreprise vous imaginez dans quel état le salarié peut se situer lorsqu'on lui dit avant le 31 il faut qu'on s'entende il faut partir moi je ne vous veux plus pour x raisons donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette rupture conventionnelle et bien les employeurs mettent une pression sur le salarié pour qu'il signe parce que le employeur maintenant il ne licencie plus même s'il a des raisons de le licencier parce que quand vous licenciez quelqu'un l'employeur il doit se justifier dans un second temps mais lorsqu'il pousse le salarié à signer la rupture conventionnelle voire à la demander la rupture conventionnelle à ce moment là c'est une modalité de la rupture du contrat de travail qui est rarement contestée ça je ne vais pas rentrer dans le détail de la difficulté pour contester cette rupture conventionnelle mais elles sont en nombre très importante puisque ces ruptures conventionnelles en 2012 c'était 320 000 c'est à dire plus de 26 000 ruptures conventionnelles par mois mais ce qui est important de dire et je veux le dire devant un public c'est que les statistiques du nombre de ruptures conventionnelles sur 2008 et 2009 jusqu'à maintenant on a le nombre des ruptures conventionnelles qui sont homologuées par la direction départementale du travail ça c'est affiché mais sur les statistiques de 2008 et 2009 puisque moi sur cette rupture conventionnelle je ne décolère pas depuis 2008 donc j'avais toujours ces statistiques nos gouvernements à l'époque mettaient le pourcentage des salariés qui après une rupture conventionnelle s'inscrivaient à Pôle emploi déjà les chiffres étaient importants puisqu'en 2009 il y avait déjà notamment enfin pour septembre 2009 83% des salariés qui signaient une rupture conventionnelle pour aller pointer au chômage parce que la chose dramatique aussi c'est que celui qui signe une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage c'est dramatique dans un sens c'est bien pour le travailleur mais mais ça pousse un peu le travailleur à signer cette rupture conventionnelle parce qu'on lui dit de toute façon on ne vous veut plus et puis si vous ne voulez pas signer alors là ça va être infernal on va faire la guéguerre donc le salarié finit par signer donc il y avait 83% et ce que je veux dire c'est que ces chiffres à l'époque sur 2008 2009 ils étaient publics il faut savoir aujourd'hui que la DARES l'INSEE sont les seuls organismes qui aujourd'hui ont la possibilité l'autorisation de publier les chiffres mais ces chiffres c'est à dire le pourcentage des salariés qui ont signé une rupture conventionnelle qui s'inscrivent immédiatement après l'emploi ne figurent plus ces statistiques ne sont plus publiées Pôle emploi est un organisme à qui on interdit de publier ce chiffre alors ce chiffre je l'ai quand même en 2011 97% des salariés qui signaient une rupture conventionnelle c'était pour aller à Pôle emploi 2012 93% s'inscrivent à Pôle emploi que la rupture conventionnelle existe lorsque le salarié veut à des projets des projets de toute nature c'est son choix de vie il veut devenir artiste peintre c'est son choix de vie moi je veux bien parce que quand vous voyez qu'il y a 97 ou 93% de gens qui signent une rupture conventionnelle pour aller pointer au chômage alors de deux choses l'une soit les salariés ne veulent plus travailler ils veulent aller au chômage soit et vous l'avez compris la deuxième raison c'est parce qu'ils sont pressés par les employeurs pour partir de l'entreprise avec trois cacahuètes parce qu'il ne faut pas c'est pas une transaction juridiquement c'est le minimum c'est l'indemnité équivalente à l'indemnité licenciement c'est à dire trois fois rien un cinquième de mois par année de présence c'est rien alors on va vous dire mais vous pouvez négocier plus oui vous négociez plus mais si vous négociez plus vous avez vos allocations au chômage de décalés jusqu'à 75 jours au niveau de pôle emploi bon ce que vous avez d'un côté vous le perdez de l'autre donc cette rupture conventionnelle c'est le législateur qui nous l'a créé le salarié alors les cas de figure je vous l'ai dit le salarié pour signer la rupture conventionnelle soit il est mis à l'écart depuis plusieurs mois il a harcelé et à ce moment là il finit par craquer et partir sous cette forme soit le salarié est menacé du licenciement parce que dans l'esprit du salarié le mot licenciement c'est terrible il a tort de penser ça enfin c'est terrible bien sûr parce qu'il y a la perte de l'emploi mais la législation il vaut mieux un licenciement qu'une rupture conventionnelle l'employeur il modifie le contrat là aussi on vous mute ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la mobilité j'ai vu des employeurs qui invoquaient des fautes inexistantes des fautes des fautes qui n'ont pas une réalité pour saper le moral du salarié pour qu'il signe cette rupture conventionnelle puis on va lui reprocher son âge bien entendu t'es trop vieux t'es trop cher t'es un gros salaire et puis l'employeur veut réduire les effectifs donc tous ces exemples fait qu'en fin de compte le salarié finit par signer cette rupture conventionnelle c'est parce qu'il y a cette inégalité des parties au contrat de travail et cette infériorité du salarié que l'on arrive à cette situation complètement folle où le où le où le où c'est le législateur qui crée les chômeurs parce qu'on arrive à ça avec la rupture conventionnelle c'est le législateur qui en demande le chômage demain les allocations au chômage vont baisser alors bien sûr on va nous dire il y a la crise économique aussi mais il y a ce pourcentage à cause de cette rupture conventionnelle également et puis avant ma conclusion il y a une autre une autre chose que je trouve scandaleuse ce sont les départs volontaires vous entendez parler des plans sociaux plan sauvegarde de l'emploi qui n'a que ce nom alors qu'en réalité normalement ce plan il n'est pas pour licencier il est pour sauvegarder l'emploi et vous avez une politique alors cette fois-ci elle est patronale le juge essaye d'y mettre son nez c'est la politique des départs volontaires nous assistons et notamment de la part des grands groupes financiers des groupes de société prospère dans les plans sociaux on propose une carotte c'est à dire je vous donne le temps vous partez on va signer une rupture d'un commun accord et après vous ne pouvez pas contester la cause économique de la rupture juridiquement ça devient plus compliqué ce que je trouve amoral c'est qu'on se trouve maintenant avec des employeurs qui paient le salarié pour partir pendant longtemps ce qu'on appelait le chèque valise pendant longtemps c'était très critiqué parce que justement c'est pas normal que l'on vous paie pour partir alors maintenant on enrobe un peu on dit vous allez être volontaire parce que on met à condition que vous présentiez un CDI je vous donne le temps vous êtes volontaire vous avez un CDI je suis d'accord pour que vous partiez bon ça encore mais là où c'est plus dramatique c'est quand on autorise ses départs volontaires également lorsque vous avez un CDD de 6 mois alors on vous fait partir vous avez la somme vous avez une forte somme vous achetez la voiture il n'y en a plus rien après vous avez votre CDD de 6 mois puis après vous pointez au chômage troisième cas de figure le départ volontaire parce que je vous paie moi employeur votre départ mais en plus je vous paie une formation vous faites la formation et après vous pointez au chômage donc je critique cette façon de créer la précarité c'est à dire les chômeurs par cette forme de départ volontaire que l'on retrouve de plus en plus dans les plans sociaux exemple Kofi Noga la carotte je vous assure je n'avais jamais vu ça la carotte était énorme les salariés partaient avec 2 mois de salaire par année d'ancienneté c'est à dire celui qui a 10 ans d'ancienneté comme il y avait un minimum de 2500 il partait avec 2500 multiplié par 2 c'est par 10 il partait avec 50 000 euros c'était énorme c'était tellement énorme qu'il y avait plus il n'y a plus plus de départ volontaire parce que les risques psychosociaux dans l'entreprise existaient depuis des mois les gens ils avaient peur de perdre leur boulot on leur disait ça va mal on va licencier et donc ils ont craqué il y a eu plus de départ volontaire que de nombre de postes supprimés à tel point qu'un syndicat a accepté avec l'employeur de rallonger le nombre de postes supprimés pour permettre à d'autres volontaires de partir et alors dans cette entreprise vous avez des volontaires à qui on a refusé de partir alors qu'ils avaient par exemple un vrai CDI parce que certains sont partis avec des faux CDI ça a été une panique monstre alors vous avez des gens qui sont en garde à l'entreprise qui sont pas bien parce qu'eux ils voulaient partir parce qu'ils avaient un réel projet et en fin de compte on leur a refusé de partir donc ces départs volontaires constituent un autre élément en droit du travail qui m'apparaît qui est très dangereux pour les salariés la bataille judiciaire je sais pas qu'elle commence mais mettait en cours parce que les employeurs normalement devraient essayer de reclasser les salariés avant de leur proposer un départ volontaire là c'est un débat juridique sur lequel bien entendu je vais pas vous amener il y a un autre élément également c'est quand même la politique des groupes de société je vous ai dit tout à l'heure ils sont nébulos on sait pas où ils sont alors ils sont au Luxembourg ils sont dans bien sûr dans les paris fiscaux un mal fou heureusement qu'il y a internet mais même avec internet on a du mal à savoir quelle est la société mère qui dirige les filiales et ce que nous voyons maintenant enfin maintenant depuis 10 ans au moins c'est quand le groupe dépouille la filiale un exemple récent où il y a un groupe de société qui facture des prestations ce qu'on appelle les prestations support c'est à dire les prestations de tout ce qui est informatique administrative à la filiale mais en réalité le groupe est incapable de les justifier parce que c'est faux donc vous avez des groupes qui prennent de l'argent dans les filiales et après qui font déposer le bilan à la filiale et les gens sont après licenciés de cette filiale j'ai deux exemples un groupe un groupe italien et un groupe luxembourg donc on aurait plein de choses à dire et je voudrais donc il y avait un groupe en 2002 également sur Mérignat où le groupe avait exigé des commerciaux d'arrêter de passer commande donc le chiffre d'affaires bien entendu en une année est abaissé de 60% et en fait donc ça a été provoqué et j'avais la preuve qu'en fait de compte on demandait aux commerciaux d'arrêter de prendre les commandes bon là ça s'est mal terminé pour la société qui a déposé le bilan mais surtout ça s'est très mal terminé pour le groupe puisque les tribunaux ont reconnu qu'en réalité le groupe était co-employeur c'est à dire que c'est lui qui menait les rênes et que c'est lui qui a dû prendre en charge tous les dommages et intérêts pour les salariés mais les salariés étaient dehors bien entendu qu'est-ce qui nous reste madame Israël sociologue a fait un ouvrage qui est intéressant c'est l'arme du droit c'est à dire que qu'est-ce qui reste aux salariés pour retrouver une certaine dignité c'est saisir le juge saisir le juge pour soit reconnaître leur licenciement abusif mais ils vont partir à l'après avec des dommages et intérêts après quelques mois de procédure mais quand même c'est un élément qui est important mais le nombre de salariés qui contestent constitue c'est très peu c'est très peu les gens qui contestent pas et qui sont malheureux parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait avoir bien sûr que nous les voyons pas donc après la précarité financière et puis après morale bon fait que ces pauvres salariés sont encore plus mal et ce qui est dramatique c'est que je vous parle de l'accès au juge sauf que avec la nouvelle loi de 2013 toujours la même dite sécurisation de l'emploi de juin 2013 et bien les salariés ont un peu plus de difficulté pour accéder au juge et dans une société comme la nôtre ça m'apparaît très grave de constater que les salariés le justiciable ne puisse pas saisir son juge puisque les juges j'y crois encore c'est quand même les seuls garants des droits et libertés individuelles et collectives donc cette législation qui essaye de limiter les juges l'accès au juge je vous ai expliqué tout à l'heure sur la rupture conventionnelle je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vrai que c'est plus difficile de contester la rupture conventionnelle lorsque le salarié a signé lorsque les employeurs souvent et nos politiques prétendent qu'il y a trop d'accès au juge il y a trop de procès c'est faux les chiffres de saisine du conseil de prud'homme sont en décroissance et on nous dit également oui mais enfin vous faites des procès qui sont inconsidérés infondés c'est faux déjà en amont les procès sont canalisés quand même par un avocat qui quand même jusqu'à preuve du contraire quand même essaye de lancer une procédure qui n'est pas vouée à l'échec parce que si vous lancez une procédure qui est vouée à l'échec il faut quand même que vous ayez sur le plan déontologie professionnelle à l'esprit qu'il y a des incidences quand même sur le salarié ou sur le climat social dans une entreprise lorsque vous faites des procédures au nom d'un comité d'entreprise pour faire annuler un plan social par exemple donc c'est absolument faux je continue à penser qu'il faut développer l'accès au juge et ne pas le freiner un autre exemple qui le freine la nouvelle loi qu'est-ce qu'elle dit elle permet aux salariés aux premières étapes devant le conseil de prud'homme d'accepter une somme pour pas aller plus loin les sommes sont dérisoires ça va permettre aux employeurs de canaliser le coût déjà ils le canalisent de toute façon quand ils licencient ils savent ce que ça à peu près pourrait leur coûter et ils y vont quand même voilà donc c'est pas très c'est pas très rassurant tout ce que je je viens de vous de vous indiquer mais ça fait partie peut-être pas du pessimisme en mien mais sûrement le mien parce que c'est vrai que je suis assez désolée de l'évolution de notre droit du travail et l'évolution des relations salariales dans les entreprises qui à mon sens malheureusement engendre la marginalisation et la précarisation des salariés voilà ce que je vous dis c'est pas très rassurant c'est pas très rassurant